n'imite pas tout ce que tu vois imiter tout ce qu'on voit c'est vouloir être lourd sans pouvoir être lourd imiter tout ce qu'on voit c'est faire fi de sa capacité de discerne imiter tout ce qu'on voit c'est renoncer à soi ou à une partie de soi imiter tout ce qu'on voit c'est être sans initiative propre dans nos programmes de développement économique nous copions plus que nous créons nos systèmes éducatifs sont la copie de ce qui s'est révélé inefficace aux yeux de son créateur nos habitudes alimentaires ont fini de rendre nos balances commerciales déficitaires nos modes de vie nous rendent plus malades que sains à l'air de ce qu'on appelle aujourd'hui les spécialistes en développement avec tout le respect que nous devons aux dix spécialistes nous assistons à une uniformisation des programmes de développement des experts internationaux sont payés pour réfléchir pour des personnes qu'ils connaissent à peine ou qu'ils connaissent approximativement le problème avec ces programmes et qu'on a négligé un facteur capital le facteur culturel la culture est inhérente à l'homme la culture est avec l'homme partout où il va la culture c'est avec l'homme quand on traite de l'homme il faut le traiter avec la culture tu lis est propre le résultat avec ces programmes et que 50 années après les indépendants 50 années au moins malgré la panoplie de programmes expérimentés expérimentés d'un pays à l'autre le développement tant escompté n'est pas encore vécu par les populations nos systèmes éducatifs c'est un secret de polychinal sont basés sur des méthodes pédagogiques dépassées des méthodes pédagogiques que l'ancien colonisateur qui les avait initiés a trouvé aujourd'hui inefficaces vous allez dans les pays qui se sont développés vous verrez sans cesse que les méthodes et les programmes sont révisés sont rénovés sont plus adaptés aux réalités les conséquences en afrique de tels systèmes éducatifs trop généraliste et bien les conséquences entre autres s'appelle le chômage les jeunes sont formés jusqu'au niveau supérieur sans avoir une orientation professionnelle précise les conséquences s'appelle entre autres la déperdition scolaire et l'analphabétisation lorsque les populations ont fini de comprendre que le système ne leur ressemble pas nos habitudes alimentaires ont fini de nouer nos efforts de développement c'est énorme ce que l'on dépense pour importer de la nourriture chez nous dans notre façon de voir une fois qu'on a un niveau de vie élevé une fois que son rang social change on a un revenu plus important on raffole les produits importés au détriment des produits locaux Ainsi nos artisans nos agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur art de leur métier nos moeurs nos habitudes de vie sont aussi impactés par le fait de vouloir coup de coup de coup de coup qui est l'autre on veut ressembler à l'autre du point de vue vestimentaire on veut ressembler à l'autre du point de vue de la peau on veut ressembler à l'autre sur tous les plans cela nous amène à ce qu'on appelle la dépigmentation avec tout le lot de conséquences néfastes que cela assure la santé bref cela a pour conséquence l'acculturation